Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Buzz77610, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation du jeu Trial of Mana. Il est ressorti en remasterisé il y a deux ans maintenant, en 2020 comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai fini le jeu de mon côté, platiné à fond. Et je vais vous présenter l'histoire et j'ai deux, trois petits trucs à vous dire dessus. N'hésitez pas à commenter, à liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Pour les abonnés, vous connaissez la musique avec l'activation de la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. On se retrouve après l'introduction. A tout de suite, c'est parti les amis ! Sous-titrage ST' 501 Donc, je vous disais, petite présentation de Trial of Mana. J'ai deux, trois bricoles à vous dire. J'ai fini tout le jeu complet, l'histoire. Il y a plusieurs personnages. Du coup, il y a six personnages en tout et pour tout. Et dans les six, il y en a deux à chaque fois qui sont liés. Un garçon, une fille qui vont être liés par la même histoire. Et il y a trois boss différents. Il y a trois boss différents. Du coup, je vais vous dire. Alors, si le leader, si votre leader, quand vous choisissez nouvelle partie ou nouvelle partie plus, est Durand ou Angela, on rencontrera le mage masqué au niveau du boss final. Si le leader est Kevin ou Charlotte, on rencontrera l'empereur Dragon. Et enfin, si le leader est Hokaï ou Riez. Alors, Riez, c'est une amazone. C'est la personnage en vert qu'on voit tout à gauche de l'écran. À ce moment-là, on rencontrera le prince noir. Alors, moi, je vais faire l'histoire. Je vais faire deux fois l'histoire. Et je vais vous expliquer pourquoi je veux faire ça comme ça. C'est parce que je vais faire une partie le jeudi avec exclusivement l'équipe des filles. Angela, Riez et Charlotte. Et le vendredi, ça sera l'équipe exclusivement de garçons. Durand, Kevin et Hokaï. Je ne sais pas encore quel leader je vais mettre, mais je vais faire en sorte que, au niveau du boss final, on ne rencontre pas le même. Sinon, ça ne servira à rien. Si, imaginons, je mets Duran et Angela tous les deux, on ne rencontrera uniquement que le mage masqué. Alors, du coup, je pense que le leader des garçons, ça sera Duran. Duran, c'est celui qui a l'épée, qui est à droite en premier. Et au niveau des filles, je pense que je vais mettre Riez. Parce que c'est mes personnages que j'aime le plus. Moi, au niveau des personnages, j'ai tout à fond. Vraiment, tout à fond. Et si je vous fais l'histoire, c'est parce que, il y a un moment maintenant, j'avais fait deux vidéos de Trial of Mana, où je vous expliquais comment ça se passait pour le changement de classe et ce qu'il fallait faire pour commencer une nouvelle partie plus pour faire l'histoire avec tous les personnages. Alors, ça prend du temps. Entre-temps, vous avez vu la chaîne, on est parti sur d'autres jeux. Trial of Mana, il y a un moment où j'en ai eu un peu, un peu, pas marre, mais où je me suis lassé un peu du jeu. Du coup, je l'ai laissé de côté pendant très longtemps. Et là, j'ai décidé de me mettre enfin sur l'histoire. Parce que j'avais encore l'histoire avec Hawkeye à terminer. Je l'ai terminé. J'ai tout fait. Impeccable. Tous mes persos sont au niveau max, c'est-à-dire 99. Petite particularité avec la nouvelle partie plus. Quand on lance, alors, on va se mettre en mode extrême, au niveau de la difficulté. C'est les boss, en particulier, en mode extrême, qui sont durs. Et il faut savoir que, alors, on garde l'argent, le niveau des personnages, les compétences sont mises à zéro, parce qu'au niveau de la classe, à la nouvelle partie plus, on commence à la classe 1, et non à la classe maximale. Au niveau des équipements, on garde les équipements qu'on a dans l'inventaire, mais on ne peut pas les équiper tout de suite, vu qu'on n'est pas en classe 4. Donc, voilà pour la particularité de la nouvelle partie plus. Et puis, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Après, je vous montrerai via la carte, parce que les cartes, du coup, sont débloquées. On voit tout ce qu'il y a sur la carte. Donc, du coup, je vous montrerai les emplacements du petit cactus, pour les gens qui veulent jouer à Trial of Mana. Et pour la petite histoire de Trial of Mana, c'est la suite, pour les gens qui connaissent, c'est la suite de Secret of Mana. Trial of Mana, jeu que j'ai fait aussi sur la chaîne. Vous les trouverez dans la playlist. Et là, Trial of Mana, je ne vais pas les faire comme le Secret. Le Secret, je les avais fait en diffusion en direct. Et les vidéos durent plus d'une heure et demie, des fois. Alors que là, je vais vraiment faire, comme je fais habituellement, des vidéos d'une demi-heure de gameplay. Voir un petit peu plus longue, suivant les cinématiques et tout ça. On fera les coffres. Parce que vous ne connaissez peut-être pas, mais les coffres, enfin, moi, c'est un bonheur. Enfin, c'est la perfectionniste. Enfin, c'est mon côté perfectionniste qui fait que, même si j'ai déjà fini l'histoire et que j'ai déjà fini le jeu à 100%, c'est quand même intéressant de récupérer tous les coffres parce que vous pouvez trouver des choses dedans. donc je ferai quand même la récupération de tous les coffres, de toutes les zones où on aura accès. Parce que suivant les personnages que vous avez choisis, vous n'avez pas accès à toutes les zones. Donc, il y a des zones où les coffres ne pourront pas être récupérés. Voilà, les amis, je pense avoir fait le tour pour la présentation de Trial of Mana. Maintenant, j'ai un petit message à passer pour mes abonnés. Nous sommes arrivés à 50 abonnés, les amis. Et j'avais dit que j'allais investir dans la caméra pour les prochaines vidéos. Du coup, laissez-moi le temps un petit peu normalement. Normalement, au moment où au moment où les vidéos paraîtront, je pense que... Alors, peut-être pas pour le mois de septembre, mais pour le mois d'octobre, c'est sûr et certain, il y aura la caméra. D'accord ? Et bienvenue aux deux nouveaux abonnés. Merci beaucoup de me suivre dans l'aventure. J'espère que les vidéos vous plairont. N'hésitez surtout pas à commenter. Je répète et je laisse le... Je répète le message que j'ai demandé lors des autres vidéos. Je ne sais plus sur quel jeu j'étais. Mais j'ai envie de dialoguer avec la communauté. Il y a 50 abonnés. Je sais que tout le monde ne regarde pas forcément la vidéo. Et même pour les non-abonnés, laissez des commentaires, ça fait plaisir. J'ai envie de partager des points de vue. J'ai envie de partager des conseils si on peut pour améliorer les vidéos, tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas vraiment à laisser des commentaires, à laisser votre trace de passage sur les vidéos. C'est plaisant. Donc, voilà les amis pour la présentation de Trial of Mana. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Donc, je répète juste comme ça avant de partir. le jeudi, ça sera pour l'équipe des filles, donc Girl Power, ça s'appellera, avec Riez en leader, en leader, ou en leader. Et le vendredi, ça sera Boy Power avec Duran en leader. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501